Willy Schran, bonjour. Bonjour. Merci de t'être arrêté ici au stand chassons.com, au Game Fair, lors du congrès. Un mot qui est revenu très souvent cette année lors du congrès de la FNC, c'est la problématique des dégâts de grands gibiers. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que l'État va nous aider ou pas du tout ? C'est pas compliqué. Soit il nous aide, soit on ne paye plus. Je l'ai annoncé, donc on va faire très court. Avant la fin de l'année, je ne vais pas remettre ça au calendrier grec, comme on dit, c'est avant la fin de l'année. Soit l'État prend une grosse partie et je ne m'imagine pas discuter à moins de 50%. Voilà, donc c'est un très gros morceau. Donc soit on nous aide, parce que c'est juste qu'on nous aide. C'est pas normal que les chasseurs payent comme ils le font. Il y a d'autres pays dans le monde, les gens sont défiscalisés quand ils vont à la chasse, parce qu'on sert l'intérêt général. Voilà, donc il y a plein d'endroits où on ne peut plus chasser en France. Il y a plein d'endroits où on est à peine toléré de chasser en France. On nous a mis une chape de plomb écolo sur quasiment un quart du territoire et c'est pas fini. Il faudra peut-être des airs protégés qui arrivent. Voilà, donc aujourd'hui, moi je pense, je vous le dis sincèrement, on ne devrait même plus payer. Bon, alors on veut bien encore participer à un morceau, mais un morceau. Moi je ne mange pas toute la tarte avec vous, sinon on finira par vous faire les poches. L'année passée, 77 millions d'euros, vous avez l'augmentation aujourd'hui du prix des céréales. L'enveloppe, elle a plus que doublé avec ce prix-là. On est à 160 millions. On ne peut plus payer, c'est fini. On fait le boulot en plus. Alors on me dit, oui, mais les chasseurs, on entend toutes les conneries de la terre, c'est nous qui agrénons. Heureusement déjà qu'on a un agrénage dissuasif dans quelques endroits, et je voudrais que tout le monde l'ait, parce que nous n'arrivons pas à voir partout. Mais quand on prend d'autres pays du monde, j'ai un bon exemple, c'est les Etats-Unis. Les Etats-Unis, il n'y a pas de culture de chasse du sanglier. Vous le savez, ils n'aiment pas JB, donc on ne peut pas dire que les mecs, ils l'ont développé, ils ne regardent même pas dessus. Ils sont arrivés à un stade aujourd'hui, ils montent dans des hélicoptères, ils tirent la Kalachitikov dessus. Vous avez tous vu ça sur YouTube, partout. Ça, c'est les Etats-Unis. L'année passée, 1,5 milliard de dollars de dégâts. 1,5, non, 1 milliard de dollars de dégâts. Ça veut dire quand même que nous, les Français, on peut nous critiquer, on est quand même heureusement bon. Donc, problème mondial, mais nous, on veut une solution rapide. Donc, avant la fin de l'année, on a un accord et on peut continuer, mais je ne ferai pas la poche des chasseurs. Moi, sinon, je dis, terminé, on ne paye plus, ça prendra le temps qu'il faut, on ira en cours de justice européenne, on ira partout, mais on ne paiera plus dans ces conditions.